Je m'appelle Arlette Zilberg et je suis animatrice du réseau social Femmkolo qui regroupe environ donc c'est un réseau social sur internet principalement sur facebook et qui regroupe des femmes écologistes en principalement et dans quelques alliés masculins aussi. On y échange des informations, on y a parfois des discussions de fond et des confrontations d'idées mais toujours dans un cadre abolitionniste et laïque. En tant qu'écologiste on est très touché par la COP 21, par les questions de développement, de lutte contre la pauvreté notamment dans les pays du sud mais pas que. On va dire qu'on serait plutôt pour une sorte de croissance sélective. On est bien évidemment concerné par la question du droit à la contraception et à l'avortement mais pas seulement en France et en Europe mais aussi dans le monde entier. Il y a la question de la réduction des gaz à effet de serre. Il y a l'atténuation, l'adaptation aux chocs climatiques, aux catastrophes climatiques qui touchent, on l'avait déjà vu, l'ONU en a fait des tas de papiers, qui touchent la pauvreté, qui touchent principalement les femmes. Il y a la finance climat et également les transferts de technologie. Si les femmes, si on laisse pas aux femmes leur place dans la société, leur autonomie, ça peut être l'autonomie, ça peut être le droit de posséder la terre. C'est ça l'autonomie. Ça peut être également, il y a des tas d'exemples dans le monde et j'en vois circuler notamment sur mon réseau mais pas seulement. Il y a des tas d'exemples dans le monde où on voit que les femmes inventent de nouvelles technologies localement. Elles savent inventer, elles savent yvonnever parce que, effectivement, quand on a deux francs et six sous, comme on dit, comment faire ? Elles ont des capacités de créativité et d'innovation. Et moi, je pense que nous, notre rôle, c'est d'influer sur les gouvernements. Je doute, je doute franchement que l'accord final intègre les droits des femmes. Quand on fait des plans d'aide au développement, par exemple, il doit, nous, féministes, en France, par exemple, puisque on est ici à Paris, nous, féministes, notre travail, c'est de faire pression sur l'État français, sur le gouvernement français pour qu'ils mettent des clauses de conditionnalité, que les droits des femmes soient respectés avant de signer un accord de développement. Si ça ne rentre pas dans l'accord de développement, eh bien, on passe à autre chose. Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir dire stop. On ne peut pas lutter correctement contre le changement climatique, contre les dérèglements, contre les émissions de gaz à effet de serre. Si on ne prend pas en compte que 50% de la population, ce sont des femmes. Moi, je suis persuadée que nous, femmes du Nord, solidaires avec les femmes du Sud, on peut peser là où on est sur nos gouvernements pour faire en sorte que les droits des femmes avancent dans le monde parce qu'on est capable de convaincre nos gouvernements que la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, d'abord, ça ne coûte pas très très cher et ça pourrait faire un grand pas en avant à la lutte contre le dérèglement climatique.